Hello mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur la guidance du choix du papillon pour ce mercredi 29 mai 2024. Que vous dire si ce n'est que le cerveau est un organe magique, un organe magique qui verrouille des souvenirs pour vous protéger, qui déploie des trésors d'ingéniosité pour que vous trouviez des solutions à des situations parfois très inconfortables ou qui vous apparaissent totalement insolubles. Et puis il y a ces moments magiques où vous avez des flashs et vous repartez en enfance comme ça a été mon cas cette nuit. Vous repartez en enfance, votre cerveau vous ramène consciemment en enfance pour vous faire comprendre des choses sur votre santé. Et je trouve ça assez fabuleux, j'en parlerai certainement dans une publication assez longue dans la semaine. Alors je ne sais pas si je la mettrai sur Youtube ou sur les réseaux en plusieurs épisodes. Mais voilà j'ai envie de vous la partager, peut-être que je le mettrai en podcast sur Podbean parce que franchement c'est quelque chose d'incroyable. Et j'ai envie de vous le partager, ça résonnera peut-être pour certains. Et puis en tout cas ça peut vous apporter des portes de compréhension de la conscience. Donc je mettrai ça à disposition quand l'univers le jugera opportun. Pour l'instant il faut encore que je le digère. Mais je vous mettrai tout ça, ça c'est sûr. On s'installe confortablement et puis on regarde. Hop ! Les petits animaux de pouvoir. On a le pan aujourd'hui. Le pan, ce bel animal qui fait la roue, qui déploie lui aussi des trésors de charme pour séduire sa belle. Il sait qui il est, il ose briller afin d'offrir le meilleur de lui-même au monde. Et on vous invite à faire pareil mes petites étoiles. Vous aussi à montrer en fait. Hop ! Je retire pour que vous voyez bien. Pour que vous voyez bien toutes les cartes ce matin. Hop là. Donc effectivement on vous propose de faire comme le pan. Non pas de faire la roue et d'essayer de charmer tout le monde. Mais on vous invite à justement prendre conscience de qui vous êtes. Et puis de pouvoir voilà justement offrir au monde le meilleur de vous-même. A vous l'offrir à vous d'abord. Et puis ensuite vous l'offrirez au monde. Et on garde cette carte là. Du message de ton âme. De la reconnexion à soi. Vous voyez. Une belle jeune femme avec cette lune autour. On a eu la pleine lune il n'y a pas si longtemps que ça. C'était jeudi dernier. Donc ça fait moins d'une semaine. Et on vous propose là de vous reconnecter. D'être reconnaissant. D'être dans ce cycle de reconnexion à vous-même. D'un temps d'introspection. D'un temps pour vous. Avec vous. Loin de tout. Loin du bruit. Loin de la vie. Mais proche de votre cœur. Et près de votre âme. Alors est-ce que moi j'ai eu finalement une communication plus tôt que cette carte. Et plus tôt que vous. C'est très probable. C'est très très probable. Je sais que certains et certaines d'entre vous ont des communications également. Donc n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et on revient sur la carte du groupe. La carte du groupe. Cette carte-là elle était présente hier me semble-t-il ou avant-hier. Dans la guidance. Cette carte d'être en groupe. Pour être bien avec l'autre. Il faut d'abord être bien avec soi-même. On s'interroge sur la notion de groupe. De quel groupe on a besoin. Groupe familial. Groupe amical. Professionnel. Les collègues. Comment on travaille en groupe. Comment on se ressent par rapport aux collègues. Et pour ça. Je n'ai pas su récupérer cette vidéo hier. Mais je vais vous en donner en fait un extrait. C'était une femme qui était interrogée. Lors d'une interview holistique. Et elle disait. La manière dont je perçois ma fratrie. Sera la manière dont je perçois mes collègues. La manière dont je perçois ma mère. Sera la manière dont je perçois. Je perçois les personnes de pouvoir. Ma hiérarchie. Et surtout ma hiérarchie féminine. La manière dont je perçois mon père. Me permettra de voir comment je perçois les hommes. Et le monde extérieur. Ma relation avec l'extérieur. Et elle terminait avec les enfants. Elle disait. La manière dont je perçois mes enfants. Me permettra de savoir. Comment je perçois les personnes. Qui ont 10 ans de moins que moi. Et toutes celles sur qui j'ai autorité. Voilà. Ça c'est en substance. Ce qu'elle a pu donner. Et ça m'a interpellée. Ça a résonné en moi. Cette information. Parce que ça rappelle une fois de plus. Que je suis sur le bon chemin. Avec ma formation sur l'analyse transgénérationnelle. Ce qu'on appelle la psychogénéalogie. De manière populaire. Et je sais que. Il y a beaucoup de choses. Qu'on pourra comprendre. A partir de là. Et si vous avez besoin d'être accompagné. Vous n'hésitez pas. A m'envoyer un mail. A m'expliquer un petit peu. Votre situation. Et on prendra rendez-vous. Dans mon petit bureau. Pour faire nos séances. Parce que c'est mieux. D'être éloigné de chez soi. Quand on fait ces séances là. On va regarder tout de suite. Le message général. Avec l'oracle des murmures. Et je vous invite. A commenter. Et à liker. Si le message. Résonne pour vous. Et à le partager. Parce que. Vous allez. Peut-être. Voir dans ce message. Une résonance. Pour quelqu'un. De votre entourage. Donc n'hésitez pas. A le partager. Sur vos réseaux. Ou à lui partager. En message privé. Sur les réseaux. Facebook. Instagram. Whatsapp. Peut-être. Donc on va regarder ça. Tout de suite. Quel est le message qui vient à nous ? Double message pour la dernière carte. D'accord. On a quoi en dos de deck ? Que je l'aime cette carte. La carte des potentiels. Celle qui vous dit que. Voyez cette lumière. Elle est cachée dans cette malle. Cette malle. C'est vous. C'est votre cœur. C'est votre âme. C'est caché. C'est caché. C'est enfoui. Parce que. Fut un temps. Comme ça a été le mien. Fut un temps. Dans une vie antérieure. Vos dons. Vos potentiels. Ont été bloqués. Ont été verrouillés. Enfermés. Pour votre bien. Ou par jalousie. Dans une vie antérieure. Mais on vous a bloqué. On vous a bloqué tout ça. Parce que. Il fallait les bloquer. Et il ne tient qu'à vous. De les débloquer. De vous faire confiance. Et de vous dire. Ben voilà. Je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Après tout. Je vais me laisser le droit d'essayer. Me laisser le droit de réussir. Me laisser le droit d'échouer aussi. Ça fait partie. L'échec fait partie de la réussite. C'est une forme de réussite. Puisque vous avez quand même engagé de l'énergie. Du temps. Et des compétences. Donc. Ça fait partie quand même des réussites. Et aujourd'hui. On vous invite. A vous reconnecter. Et à persévérer. Dans votre connexion. Ça peut être. Pour certains. Assez. Inconfortable. Mais on vous dit de persévérer. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Et vous n'êtes pas loin. De la réussite. Vous n'êtes pas loin. D'atteindre vos potentiels. De dévoiler. En fait. Ce que vous êtes capable de faire. Et de vous dévoiler. Au reste du monde. Et vous. Dans l'ici et maintenant. Vous n'êtes plus. Cette personne. D'une vie antérieure. Qui était là-bas. À ce moment-là. Vous n'avez plus. Ces mêmes situations. Face à vous. Ces mêmes personnes. Et c'est à vous de décider. Si vous êtes entouré ou pas. Et de quelle personne. Vous êtes entouré ou pas. Pour avancer sur ce chemin. Donc. Ce que vous avez pu craindre. Dans une vie antérieure. Vous n'avez plus. A le craindre. Cette fois-ci. Je regarde en miroir. Ce qu'on a. Voilà. Bah oui. Vous voyez. Ne craignez plus. Libérez. La porte est ouverte. Vous. Il ne tient qu'à vous. En fait. De passer le pas de cette porte. Et d'y aller. Alors. L'innocence. L'insouciance. Si on se reconnecte. A son enfant intérieur. A l'envie de découverte. A l'envie d'essayer. Les enfants. Ils essayent. Ils font plein de choses. Ils inventent plein d'histoires. On ferait comme ci. Etc. Et bien. Pourquoi vous. Aujourd'hui. Vous. N'écrivez pas. Votre histoire. A partir d'aujourd'hui. Et. Et de vous dire. Tout simplement. Bah moi. J'ai envie que ça se passe comme ça. Et je vais tout mettre en oeuvre. Pour que ça se passe comme ça. Donc. Vous allez faire partie de l'énergie. Partir. Pardon. De l'énergie créative. Dans l'univers. Et ça va vous permettre. D'avancer doucement. Mais sûrement. Regardez. La prospérité. Elle était déjà là. Dans le tirage. Hier ou avant-hier. Et on a la carte du passage. Donc. Vous avez bien les clés. On a cette malle ici. Vous voyez. On a cette malle. Qui était verrouillée. Juste derrière. On a l'introspection. Quand même. Parce que. Je veux vous la montrer. Quand même. Toute cette ribamble de belles cartes. La protection. Et les souhaits. Donc. Ce que vous souhaitez. Vous pouvez y aller. Parce que vous êtes protégé. Voilà. Mais avant. Vous avez besoin. De regarder à l'intérieur. Et de prendre conscience. De vos potentiels. Là. Le syndrome de l'imposteur. S'il y en a certains. Ou certaines qui l'ont. Venez avec moi. On va se faire. Un petit programme. Et tout de suite. Ça va. Il va bien se taire. Il va se mettre au diapason. Avec vous. Je peux vous assurer. Que. Ça ne va pas durer longtemps. Qu'il continue d'ouvrir. Sa bouche. Celui-ci. Donc. Le passage. La carte du passage. C'est vraiment. Vous avez les clés. Elles sont toutes là. A l'intérieur de vous. Mais. Le souci. C'est que. Le trousseau. Est assez dense. Donc. Il faut choisir la bonne clé. Pour la bonne serrure. Mais ça. Vous avez du temps. Il n'y a rien qui vous presse. Donc. Prenez le temps. D'utiliser chaque clé. Pour cette serrure là. Et puis. Et puis. Vous avez certainement. D'autres coffres à ouvrir. Et peut-être que la clé. Que vous avez en main. En ce moment. Elle vous demande. En fait. Elle vous incite. Elle vous invite. A ouvrir. Un autre coffre. Que celui. Que vous voulez. Parce que celui. Que vous voulez. N'est pas celui. Dont vous avez besoin. Je vous rappelle. L'univers. Vous amène. Ce que vous avez besoin. Donc là. Il y a une clé. A utiliser. Pour ouvrir. Cette porte. Voyez. On a encore la clé. La porte. La cage. La liberté. Là. On s'ouvre. Sur le champ des possibles. Sur un horizon. Varié. Et disponible. De possibilités. Et on fait un passage. Un passage. Un pas en pleine conscience. On avance. On sait qu'on est sur le bon chemin. On a confiance en soi. Et on a envie d'y aller. Donc évidemment. On retrouve les papillons. De la transformation. Sur la prospérité. On retrouve évidemment. L'abondance. Avec le tournesol. Parce que. Le soleil est au rendez-vous. C'est-à-dire que le chemin. Il est baigné de belles ondes. Il est baigné de belles énergies. Et vous êtes bien. Au bon endroit. Il y a de la lumière. Partout. Il y a de la lumière. Partout. Même sur cette carte du groupe. C'est les intelligences multiples. Là. Avec l'araignée. Qui sont présentes. Donc vous avez vraiment. Là. L'intelligence multiple. Les possibilités. L'opportunité. L'abondance. D'occasion. De. De. Proposition. Et de personnes. Qui vont arriver. Vers vous. Et bim. Encore. Les phases lunaires. Ça marche par phase. Vous le savez. Vous commencez à vous connaître. Ça marche par phase. Et vous êtes connectés. En tant que fille de Gaïa. Pour vous. Mesdames. Et vous. En tant que fils du ciel. Messieurs. Vous êtes connectés. A la terre. Vous êtes. Même en étant fils du ciel. Vous êtes connectés. A la nature. De toute façon. Vous êtes connectés. D'une certaine manière. A Gaïa. Vous êtes connectés. Aux énergies de la terre. A l'ancrage. A vouloir réaliser les choses. Et à être dans le matériel. Mais pas dans le matériel. Matérialité. Argent. Et objet. Vous êtes dans la matérialité. Je concrétise. Mes souhaits. Je concrétise. Mes engagements. Je veux voir les choses. Se réaliser. Pour que ma vie ait du sens. Ça c'est important pour vous. Mais vous savez. Qu'il faut composer. Avec. La lune. Donc. Observez bien. Les cycles lunaires. Observez. La pleine lune. Observez. La nouvelle lune. Regardez. Quand est-ce que ça arrive. Regardez. Comment vous vous sentez. Deux jours avant. Deux jours après. Et voyez. Comment vous allez pouvoir faire. De ces phases lunaires. Des cycles. Qui vont vous permettre. De vous transformer. A votre rythme. Et en douceur. D'accord. Je vous invite. A vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Pour que justement. Vous puissiez. Être pleinement connecté. Sur ces tirages. De pleine lune. Et de nouvelle lune. Parce que j'en fais systématiquement. Là. Ils sont programmés. Jusqu'au mois d'août. Sur. Sur Youtube. Justement. Donc. N'hésitez pas. A vous connecter. A vous abonner. Pour ça. Et hop. On revient. Encore une femme. Encore la guerrière. Encore cette lune. Au dessus de vous. Et cette carte. Qui était déjà présente. Dans les tirages. Du début de semaine. Vous avez ces bois. Donc. On a les bois. Qui font référence. A l'oracle du peuple animal. Qui font référence. De toute façon. Aux cerfs. Donc. Ce roi de la forêt. On est encore. Vous voyez. Dans la nature. Dans la forêt. Avec Gaïa. On est connecté. A notre puissance. Et on tire aussi. Notre puissance. Et surtout. Nos ressources. Notre énergie. De la terre. De Gaïa. Et de l'ancrage. Donc. Je vous invite. A aller voir. Du côté. De la chaîne. Parce qu'il y a. Une petite méditation guidée. De moins de 10 minutes. Pour ouvrir son chakra racine. Ou le réaligner. Donc. Ça peut faire du bien. De toute façon. Ça prend moins de 10 minutes. Donc. Vous allez. Vous n'allez pas passer. Beaucoup de temps à ça. En étant ancré. C'est ce qui va vous permettre. D'avancer. De continuer. De persévérer. D'avoir en vous. Cette force. Pour continuer d'avancer. Peu importe ce qui se passe. Et vous voyez. Qu'au centre. Elle a ce troisième oeil. Qui est visible. Comme celle-ci. Elle a le troisième oeil. Avec de l'eau. Qui est là. Donc. Il y a de la purification. A ce niveau là. Et vous avez. Cette jolie fleur. Donc. Un épanouissement. Donc. Ce troisième oeil. Cette capacité. A voir. A entendre. A comprendre. Ces dons. En fait. Ces possibilités. Que vous avez. Qui sont à l'intérieur de vous. Et bien. Ces potentiels. N'attendent. Que de briller. Mais pour ça. Il faut d'abord. Travailler sur soi. Ça ne viendra pas tout seul. Et ce n'est pas comme ça. Que les réponses vont arriver. Ce n'est pas en les cherchant. Qu'elles viendront. Alors oui. C'est frustrant. Mais c'est comme ça. Que ça marche. On va aller regarder. Du côté. Du domaine. Sentimental. Relationnel. Avec. L'oracle de l'amour. On va aller prendre. Hop là. On va aller prendre. Deux cartes. Pour voir. Où on en est aujourd'hui. Dans ce domaine là. Hum. Chance. Avec. Le trèfle. Hum. Et la rencontre. Alors. Deux cartes. Avec beaucoup de vert. Donc. Connexion avec le chakra du coeur. Évidemment. La carte. De la sensibilité. Avec. Avec la chance. Ce double 3. Le 6. La sensibilité. Les sentiments. Attention. Aux illusions. Pour certains. Quand. Pour d'autres. On vous invite. Justement. A vous poser. Tranquillement. A discuter. Avec l'autre. A vous reconnecter. Avec l'autre. Aussi. Pour ceux qui sont célibataires. Et bien. Une belle rencontre. Ce profil. A l'horizon. Une rencontre. De tourterelle. A tourterelle. Donc. Des âmes. Qui vont se connecter. Et se reconnecter. Parce que ça faisait longtemps. Qu'elles ne s'étaient pas vues. Donc une belle reconnexion. Et puis. Pour ceux qui sont célibataires. Ou ceux qui sont justement. Dans ce. Dans cette démarche d'introspection. Et bien. C'est une rencontre avec vous-même. C'est. Un bel engagement. C'est une promesse. Aujourd'hui. En ce 29 mai. De. Recommencer. A zéro. Peut-être. Cette relation. Avec vous-même. Ou une relation. Avec quelqu'un de votre famille. Ou un ami. Avec qui vous. 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 Vous reparlez. Ou vous avez décidé. De reprendre contact. Parce que. Quand ça ne vous plaît pas. La seule chose à faire. C'est de reprendre à zéro. On reprend à zéro. On regarde. Ce qu'on a pu manquer. On regarde. Où on a fait l'impasse. Où on a refusé de voir. Ou d'entendre. Où les autres. Ont refusé de nous voir. Ou de nous entendre. Et on décide. De réécrire l'histoire. Aujourd'hui. Donc. Je. Je tiens à vous souhaiter. Tout le courage. Et. Tout l'énergie nécessaire. Pour. Pour ça. Pour écrire l'histoire. Parce que vous le méritez. Et puis. Je vous retrouve demain. Pour. Une nouvelle guidance. En espérant que. Ça aura raisonné pour vous. Donc. N'hésitez pas. On s'abonne. On like. On partage. On commente. Tout ça. C'est gratuit. Et ça aide vraiment ma chaîne. A se développer. Donc. Merci d'avance. Pour. Eh bien. Pour vos petits coups d'aile. Vos petits coups d'aile. De solidarité. Et de bienveillance. Whatsapp. Facebook. Instagram. Vous y retrouvez. La carte. En story. En tout cas. Facebook. Instagram. Et puis. Sur. Sur. Whatsapp. C'est vraiment. De la discussion. Si vous avez besoin. Je vous publierai aussi. Dans le week-end. Les derniers bijoux créés. Et ils seront donc. Soumis à la vente. Sur le Somme Up Store. Peut-être même. Qu'il y aura une vidéo. Sur les réseaux. Aussi. Ce week-end. En tout cas. En attendant. Je vous embrasse. Moi. Je vais aller travailler. Et je vous dis. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada.